Une deuxième vidéo maintenant pour expliquer la notion de diapositive maîtresse et pour en montrer tous les avantages. Imaginons que vous ayez par exemple 20, 30, 40, 50 diapositives à montrer lors d'une conférence et que vous souhaitiez que chacune de vos diapositives présente le même arrière-plan. Évidemment, réaliser le travail sur 40, 50 diapositives, voire plus, c'est énorme et donc vous allez vite y renoncer. En tous les cas, moi j'y renoncerai. Comment faire ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Nous allons pour cela aller vers cette nouvelle notion qui est celle de diapositive maîtresse que nous allons trouver dans affichage diapomaitresse. Ah, mais les trois diapositives que j'avais commencé à préparer, où sont-elles ? Elles ne sont plus là ? Si, elles sont encore là, elles sont au frais. Mais ici, nous allons regarder la diapositive maîtresse, le modèle sur lequel vont être basées toutes les diapositives de notre présentation. Je vous montre cela avec le premier exemple qui est celui de l'établissement d'un arrière-plan. Alors, pour l'arrière-plan, on pourra faire ceci sur la diapositive maîtresse, sur le modèle. Je fais un clic droit et je vais changer les propriétés de cette diapositive maîtresse. Je vais y mettre un arrière-plan. Alors, on a le choix entre plusieurs possibilités. Ici, je vous propose de mettre une image ou plutôt même une photo. Une photo que je vais aller chercher dans mes photos. Celles qui sont proposées là ne sont pas extraordinaires. Je vais prendre une photo de ma collection et je prends par exemple celle-là. Voilà. J'ouvre. Je valide. Le problème, c'est que ma photo de champ de blé, je ne vois plus que le blé, je ne vois même plus le ciel. Alors, comment faire ? Eh bien, je ne vais pas demander que l'image soit en mosaïque, c'est-à-dire reproduite plusieurs fois. Ici, elle est même trop grande pour une diapositive. Je vais demander à l'étirer. Et voilà tout mon paysage, y compris le champ de blé, qui réapparaissent. Alors, je vous montre ce que cela donne, mais nous reviendrons ici dans quelques instants. Je valide. Et voilà mon champ de blé. Mais vous remarquez que le texte devient presque lisible sur ce derrière-plan, qui est trop visible, qui va trop attirer l'attention de mon auditoire. Moi, je voudrais que mon auditoire s'intéresse à ce que je raconte, s'intéresse aux mots-clés que je vais mettre sur les diapos et pas au champ de blé, qui est très joli par ailleurs, mais qui n'est pas le point le plus important de mon discours. Alors, je retourne par un clic droit dans les propriétés et je vais atténuer un peu l'importance de cet arrière-plan en mettant de la transparence. Par exemple, je vais mettre, mettons, au moins 80% de transparence. On verra bien ce que ça donne et vous devrez voir avec les images que vous utiliserez si c'est correct. Voilà. Le champ de blé est toujours là, on le devine, mais cette fois-ci, le texte est parfaitement lisible. Alors, quel est l'intérêt de faire tout ceci ? Eh bien, l'intérêt est très simple, c'est que si maintenant je retourne à mes diapositives, donc en affichage non plus diapométresse, mais en affichage normal, je vois que le champ de blé se trouve maintenant sur toutes mes diapositives. Donc, si j'avais eu 200 diapositives en une fois, ces 200 diapositives reproduisaient exactement le même arrière-plan. Nous pouvons ajouter encore d'autres modifications de la diapositive maîtresse, mais ce sera pour la prochaine vidéo. À bientôt !